allez salutations youtube nous nous retrouvons aujourd'hui pour tester dragon quest trésure un spin off de dragon quest 11 où on va incarner eric voilà l'un des personnages de dq 11 ainsi que sa petite soeur et on va vivre leur passé de voleurs donc je vous propose de découvrir dans cette vidéo et bien de quoi il retourne exactement c'est parti pour la première petite cinématique oula là ça c'est les bois anglaise ça non c'est parti c'est parti Alors déjà, on a même pas commencé le jeu, plusieurs choses. Techniquement, ça a l'air d'être très compliqué. On pouvait s'en douter parce que c'est la Switch. Donc clairement, quand on voit les textures, c'est vraiment très pauvre. Les cordes, le sol, etc. Mais très clairement, quand on joue à ce genre de jeu, qui plus est sur Switch, on n'est pas là pour jouer à un jeu extrêmement poussé techniquement. Donc ça, c'est pas grave. On arrivera à faire outre. Maintenant, ça rame. Mais encore une fois, je pense qu'il faut mettre le côté technique de côté quand on joue à ce genre de jeu. Et très clairement, déjà, rien que retrouver le folklore Dragon Quest, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Rien que la musique, rien que retrouver Eric, retrouver les espèces de balèzes et tout, rien que retrouver toute cette ambiance-là, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et je sais que je vais réussir à passer outre l'aspect technique parce qu'il y a cet univers Dragon Quest. Non, moi, je trouve que c'est compliqué. Ça rame, donc j'espère qu'on peut changer un petit peu la caméra. On peut aller un peu plus vite dans la rotation de la caméra parce que là, c'est compliqué. Son. Donc évidemment, musique à fond. Les voix, on baisse. Ah, on peut mettre japonais déjà. Donc, on va partir sur du japonais pour des voix. Un sous-titre, oui. Vitesse de la caméra, tiens. Voilà. Là, c'est les monstres qu'on connaît. Évidemment, c'est les monstres qu'on connaît. C'est du Dragon Quest. Donc là, le menu, pas grand-chose pour l'instant. Donc là, regardez. Je ne sais pas ce qui va apparaître ici. Le journal, liste des monstres, rien du tout. Trucs et astuces, rien du tout. Ça va s'étoffer, évidemment, au fur et à mesure. Et là, nous avons les options qu'on vient de voir. En haut à droite, c'est le pognon. Bon, il n'y a plus qu'à avancer. Les souvenirs. Vous avez joué ? Vous avez fait quelques Dragon Quest déjà par le passé ? Parce que là, rien que la musique, rien que les bonhommes et tout. Là, ça doit vous rappeler un peu des souvenirs. Qu'est-ce que nous avons ici ? Les Vikings ont dû rapporter ça lors d'un pillage. On est carrément sur un bateau viking. Dragon Quest 9 ? Ouais, ben voilà. Donc tu devras t'y retrouver sur certains monstres, certaines musiques. C'est ça qu'on aime aussi quand on joue au Dragon Quest. C'est retrouver tout cet univers qu'on kiffe. Ah, et là, il est vraiment tout petit. C'est vraiment son enfance, sa jeunesse avec sa sœur. C'est un coffre rempli de trésors des Vikings. Eric sait qu'il ne faut pas y toucher. Il préfère penser au jour où Mia et lui trouveront leur propre trésor. Ah, tiens, si c'est pas ce petit chapardeur d'Eric, ça fait combien de temps qu'on vous a recueilli Mia et toi ? Un bail, non ? Mais je parie que vous regrettez pas. Un boulot stable sur un drakard de viking ? Vous êtes sûrement les orphelins les plus chanceux du monde. Comment ça ? Tu veux trouver un trésor qui te rendra assez riche pour quitter ce navire ? Il va te falloir un sacré coup de bol, dis-moi. T'as trouvé beaucoup de trésors jusqu'ici ? Aucun. On va jouer la carte de la... Non, aucun. Rien. Hé, Skorl ! Bien sûr que non. La chasse au trésor, c'est pas pour les tétards dans ton genre. Faut laisser les experts. Bon, t'as vu qu'on faisait la fête ici ? Alors, on veut pas que les morveux viennent gâcher la soirée. Ça dégage. Retourne dans ta cabine et roupille un bon coup. Pendant ce temps-là, on va s'amuser. Mia a dû rejoindre le pont autrement. Je ferais bien de chercher un autre chemin. Ah oui, d'accord, le jeu qui te spoil frame une. Non, tu ne vas pas chercher. Ok, on va tout indiquer directement sur la map. Écoutez, c'est parti, c'est de l'autre côté. Ah, voilà, c'est comme ça qu'on s'accroupit. On y va. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Qu'est-ce que c'est que ce livre ? C'est une revue appartenant aux vikings. Ils disent que ce sont des articles qui les intéressent. Eric est un peu trop jeune pour ce genre de contenu. Ah, 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 ah. Ah, Dragon Quest, quoi. Il semble qu'il soit possible de se faufiler ici en s'accroupissant. Toujours un plaisir de retrouver la pata Kera Toriyama. Ouais, ouais, non mais c'est ça, les petites têtes à la DBZ, les monstres à la Toriyama, ça fait toujours son petit effet. Et c'est là que j'ai attrapé ces drôles de bestioles, un chat et un cochon, et avec des ailes. Au début, j'ai cru que c'était des monstres, mais ils étaient plutôt calmes. Ils doivent être rares, si tu vois ce que je veux dire. Ah, on va être riches, et ça, ça se fête. Alors, tu les as laissés où ? J'espère qu'ils sont en lieu sûr. Oh, t'en fais pas, ils sont dans une cage accrochée au mât. Ils risquent pas de s'envoler. Bon, ça nous donne des petites idées, visiblement. Donc ouais, non, non, moi je suis sûr que je vais kiffer. Retrouver du Dragon Quest, c'est un putain de plaisir, vraiment. Rien que je retrouve ces musiques, déjà je suis content. Alors qu'on n'a rien vu du jeu. Il y a vraiment juste le côté technique, il va falloir que j'arrive à passer outre. Ça commence de plus en plus à me déranger. Autant avant, j'arrivais à m'investir dans ce genre de jeu, même en 20 FPS, ça me posait pas de problème. Là, aujourd'hui, ben, je sens que, tu vois, un jeu comme ça, là, qui... Oh là là, c'est du 30, et encore je suis gentil. C'est vrai qu'il me faut un peu plus d'efforts pour passer outre. C'est une carte du monde. Eric s'imagine tous les endroits incroyables qu'il reste à découvrir. Bah, Switch Pro, peut-être avec Zelda, mais... Rien n'est moins sûr, malheureusement, rien d'annoncé, même s'il y a certains trucs qui leakent, des plans, tout ça. Malheureusement, ouais. Je sais pas. J'espère en tout cas que c'est en projet, parce que la Switch, mine de rien, elle va sur ses 6 ans. On a l'impression qu'elle est sortie il y a peu de temps. Hé, t'en as mis du temps. Je commençais à me demander si tu viendrais. Je rigole. J'ai hâte de trouver un trésor à nous. Comme ça, les Vikings arrêteront de se moquer de nous une bonne fois pour toutes. Et c'est peut-être ce soir. Imagine la tête de ces Zahuri, si on revenait avec quelque chose de vraiment bien. Attends, personne ne t'a vu monter, pas vrai ? Euh... si. Tu rigoles ? Bon, allez, c'est pas grave. Ils ont déjà sûrement oublié. Vu qu'ils sont occupés à autre chose, le bateau est prêt. On pourrait peut-être retourner sur une de ces petites îles ? Miaou ! Hein ? Mais c'était quoi, ça ? Mais bien sûr, ils sortent une Switch Pro avec Zelda en version améliorée sur la Switch Pro. Mais c'est le carton plein. Après, il faut que la Switch Pro apporte un vrai quelque chose. Pourtant, Nintendo, c'est des spécialistes de ça. Ils arrivent à sortir plein de versions de consoles. Là, ils ont sorti la Lite. Mais il faut sortir la Pro, quoi. C'est pas un jeu PS2, c'est un jeu Switch. Donc c'est presque la même chose. Grouin, grouin, miaou ! C'est sûrement les drôles de créatures dont parlaient les Vikings. Les pauvres. Ah ! Alors, je sais déjà ce qui va se passer. On va évidemment libérer les deux petites bêtes et on va en prendre une chacun. Et ça va nous donner peut-être des pouvoirs, on sait pas. On ne peut pas les laisser enfermer là-dedans. Viens, il faut qu'on les libère. Hum, impossible de monter là-haut. Par contre, je parie que tu pourrais faire tomber leur cage avec ça. Et là, on va avoir notre... Ouais. Une petite arme, peut-être. Des cailloux, carrément. Projectile pour lance-pierre qui inflige de très légers dégâts d'impact à un ennemi. Tum, 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 tum. On maintient ZR. Qu'est-ce que c'est que cette... Cette... Ah putain, c'est ça ZR, c'est R2. Oh là là là, je suis tellement pas habitué à cette manette Switch. Donc on maintient R2 et dès qu'on relâche, paf, ça tire. Très bien. Dès qu'on a le sorti de lance-pierre, si on appuie sur Y, donc carré, eh bien ça permet de changer de munition. Ok ? Bah voilà, parfait. Et là, visez un ennemi et appuyez sur L ou R pour passer d'une cible à l'autre. Très bien, très bien. Donc là, R2 pour sortir le bazar, on appuie ici pour changer de munition, on n'a rien d'autre que des cailloux. Et on lâche pour tirer. Paf ! Paf ! Paf ! Voilà. Oïe ! Vous n'avez rien ? Tu imagines être accroché sur un mât comme ça ? C'est vraiment horrible. Ils sont étranges quand même. C'est bien la première fois que je vois des animaux pareils. Alors, je veux qui, moi ? Je veux le petit chaton ou je veux le petit porciné, là ? Eh, ça suffit ! Au cas où vous n'auriez pas remarqué, vous êtes libre. Ok. Ça y est, il se barre. Ah non, il nous indique peut-être... Toi, t'es team porciné. Ah, n'importe, je sais pas si on aura du choix. Peut-être qu'ils auront des pouvoirs différents. Oh, j'ai compris. Ils veulent qu'on les suive. Ils vont peut-être nous remercier en nous montrant où il y a des trésors sympas. Eh, on a le droit de rêver, j'imagine. Après tout, rien n'est impossible. Allons-y. Ces drôles de créatures ne resteront pas éternellement. Tu vois, déjà, rien que l'ambiance... Déjà, rien que le fait qu'il n'y ait pas de doublage et tout... Tu sens que c'est pas un jeu ultra... Tu vois, avec un putain de budget et tout. Tu le sens direct. C'est pas pour autant qu'il sera pas intéressant, mais voilà. Tu le sens direct. On met des voiles ? Eh bien, écoute, allons-y. Zip birdie ! Ok, let's go ! Ok, allez-y. Allez-y. Ah, il y a un petit peu de dublage, finalement. Dans les quêtes, peut-être importantes, la cinématique importante, je ne sais pas. Mais un petit côté Wind Waker, c'est possible. Je ne sais pas si ce bateau va nous permettre d'aller d'une petite île à une autre. Je ne sais pas si on va pouvoir naviguer. Aucune idée. Allez, la musique de l'aventure ! Tu vois, c'est con à dire. C'est là que je vois que je suis un fanboy de Ragnquest. Rien que tu me mets cette musique, je suis conquis, moi. Ça ne va pas plus loin que ça. Je montre le son du jeu, alors. C'est pour ça que je vous demande à chaque fois si le son est bon pour pouvoir régler dès le début. Et comme ça, au moins, ça me permet de... Donc là, normalement, j'ai monté le son. Ça devrait aller un petit peu mieux. Donc, à vous de me dire, encore une fois, si le son est bon. Toujours difficile de régler d'un jeu à l'autre. Sur WoW, c'était trop fort. Donc, j'ai baissé le son, etc. Mais moi, je pense que quand il y aura des combats, à mon avis, le son, il sera peut-être un peu trop fort. Alors. Oh oui ! Ça descend beaucoup. On vient de trouver une petite île. Putain, ça y est, c'est une catacombe à la Elden Ring, là. Je reconnais. Bon, du grand classique, interrupteur. Très bien. Je me demande vraiment quel va être le style de jeu. Je me suis vraiment très peu spoil. Je ne sais pas du tout quel va être le style de jeu. Regarde, c'est ouvert. Ah oui, d'accord. Ok, c'est bon. On a déjà vu la phase. Ça va se jouer à deux. Moi, je reste dessus. Et elle va se faufiler. Ok. Très bien, très bien. Eh bien, écoute, allons-y. Alors, peut-être qu'il va y avoir ce gameplay, justement, entre les deux persos. Des énigmes à deux persos qu'on va pouvoir contrôler. J'ai une idée. Eric, mets-toi sur ce mécanisme et je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté. D'accord. Donc, pour l'instant, des petites énigmes très basiques. On est au tout début du jeu. Mais ouais, c'est ça. Les musiques, bon, après, c'est un peu la facilité parce que j'ai l'impression qu'ils créent de moins en moins de musique. DQ-11, c'est une espèce de medley de tous les plus grands titres. Donc, c'est peut-être aussi une ode un petit peu à tous les DQ. Mais au final, il y a très peu de nouveaux thèmes. Ça, c'est des thèmes qu'on connaît très bien et qu'on kiffe, qui sont cools. Mais on les connaît bien, quoi. C'est vrai que techniquement, quand même, c'est vraiment basique. C'est vraiment extrêmement basique. J'espère que le jeu sera cool, quand même, derrière. C'est pas du DQ-11, quoi, déjà, techniquement. On a réussi ! Là, regarde ! C'est peut-être les petites bestioles qui nous ont guidés jusqu'ici. On dirait deux dagues. Ça sort le trésor. Je parais qu'elles valent une fortune. Ouais, dans... Le chat et le cochon devaient connaître cet endroit. C'est quand même très bizarre. Ah oui, ils ont l'air chez eux, là. Occupons-nous de récupérer ces dagues. Il y en a deux, chacun la sienne. Dragon Quest XI, il y a des musiques, elles touillaient de fou. La fanfare, là. Oh, c'était compliqué. Il y a des moments, les musiques, elles sont tellement belles. Les moments un peu tristes et tout. J'adorais. Mais il y a des moments... Oh, mon Dieu, quoi. C'était dur, hein. C'est que sur Switch, ouais. Malheureusement, que Switch. Pourquoi on joue Miya, d'ailleurs ? Je sais pas. C'est mignon. Bah ouais, c'est un petit peu le côté un peu kawaii de Dragon Quest. C'est l'enfance d'un personnage. Le personnage à gauche, c'est l'un des persos principaux de Dragon Quest XI. Et là, c'est un petit spin-off de leur enfance en mode kawaii, quoi. Justo, nanse, quoi yu toki nike haiai wakke ? Hum, iiwa. Ataïwa, qu'onji no cool na baule, ni zuru. Oi, oi. Omoi et chou, n'en mouro da yo. Dakedo,まだ, hoon no, kodomo da, Buu. Hoonnto ni, kono o tari ga, denseets no ota kara hantar nanada, Buu. Sonna no tamesseba,わかる koto da, Buu. Dakara, nan no anase. Saate. Iza. Ka no, tiye. C'est parti ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un problème ! Mon ami ! Mon ami ! Tu sais qu'Aziz, c'est la question que je me posais. Est-ce qu'on va pas jouer avec des mascottes et tout ? Des combats de familiers, je sais pas. Mais qu'est-ce que t'attends ? Ben vas-y ! Rejoins-le ! Sliders, le bordel ! Est-ce qu'on va voyager dans le temps ? En tout cas, visiblement, les dagues sont liées aux petits pets. Parce que comme vous l'avez vu, maintenant, ils peuvent parler. On peut les comprendre. Ah ! Oh putain ! Et c'est là qu'on va se faire strike la VOD. Non ? Ça fait peur, hein. C'est dans ces moments qu'on se fait strike la VOD, je vous le dis. S'il y a une musique, c'est mort. Ah non ! Ouf ! Les musiques de Sugiyama, là, souvent, c'est compliqué, hein. Tu mets ça sur YouTube ! Bref, si jamais des gens regardent la rediff sur YouTube, s'il y a des moments où il n'y a pas de son, vous saurez pourquoi. C'est pas moi, mais c'est YouTube qui aura bloqué les musiques. Voilà, juste, sachez-le. Ouais, je sais pas, j'ai vraiment cette sensation qu'on va beaucoup jouer avec les monstres du jeu. Est-ce que c'est un peu à la monster joke ? Non, je pense pas, je sais pas. Examinez. La dague que Mia a trouvée dans les ruines semble bien enfoncée dans le sol. Elle semble avoir traversé le portail avec elle. Retirez la dague au sol ? C'est le genre de faux choix. Oui, bien sûr. Oh là, ça c'est une vraie dague de voleurs, ça je reconnais, hein. Bon DPS là-dessus, là. Let's go, on a notre première arme. Mia obtient la dague draconique. Ah, on est dans le thème. Là, c'est les îles dragons, là. Un étrange pouvoir semble s'éveiller en elle. Ou peut bien être passé Eric ? Mieux vaut partir à sa recherche et s'entraîner. Non, en fait, je sais pas si ça va être un combat tour par tour. Là, regarde. La seule chose que je peux faire, c'est sauter. Là, j'essaye un peu toutes les touches, je peux rien faire. Ah, ah, si, il y a ça. Ah, c'est peut-être que comme ça. Ah, je sais pas. Mais effectivement, il y a PV, il y a PM. Donc, j'imagine qu'il y aura un peu de magie, il y a des niveaux. Donc, en tout cas, la notion RPG, elle est là. Salut, Andofoss. La notion RPG est complètement là. Alors, les petits slimes, là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut leur parler ? Absolument pas. On peut leur sauter dessus ? Absolument pas. Toi non plus, on peut rien faire. Là-bas, qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, j'ai envie de visiter quand même. Je fais un petit tour. Vraiment... Le 21 FPS, c'est vrai qu'il picote un peu. Je suis très content de retrouver cette ambiance d'écus qui marche immédiatement sur moi. Les musiques et tout. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien quand ces jeux-là sortent sur plusieurs supports. Parce que si ce Dragon Quest Treasure était sorti aussi sur PS4, PS5, aussi sur PC, j'aurais largement préféré. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas trop un consommateur de jeux mobiles. Donc, de jeux en portable, quoi. Donc, ce jeu-là, si tu joues en portable, à mon avis, ça doit complètement faire le taf sur petit écran et tout. Mais là, sur grand écran, sur la télé, c'est vrai que tu sens un peu que ça tire, quoi. Examiné. La porte est verrouillée à l'aide d'un cadenas. Il doit bien y avoir un moyen de l'ouvrir. Ok. Petit slime rose. La glu en rose semble préoccupée. Elle regarde fébrilement de... Attendez, j'ai l'impression qu'il vous manque un bout de jeu sur les côtés. Je me trompe, peut-être. J'ai l'impression que l'écran est un peu coupé pour vous, là. Elle regarde fébrilement de ci, de là, comme si elle cherchait quelque chose. Elle a peut-être perdu un objet et elle veut que Mia l'aide à la retrouver. Non, en fait, c'est juste les bandes noires que vous n'avez pas. Tout va bien, tout va bien. Vous, vous l'avez en plein écran, moi, j'ai les bandes noires. C'est pour ça que ça ne me semblait pas pareil. Mais c'est même mieux pour vous, du coup, puisque vous l'avez en plein écran. Mais moi, j'ai un cadre noir, là, qui est assez dégueu. Tout autour de l'écran, je ne sais pas pourquoi. Megluzine ! La gluantine rejoint l'équipe. Ouh, ça sent le combat avec les petits pets, là. Ouais, 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 ouais. Ça sent le combat avec les pets. Ouh là, qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, donc en fait, les pets ont des visions et ils nous apprennent... Ils nous montrent des lieux. Incroyable ! Mia a vu où se trouvait l'objet perdu par Megluzine. Elle semble avoir eu une vision lui montrant quelque chose que Megluzine avait vu. Est-ce que cela aurait un lien avec la dague ? Servez-vous de la vision que vient de voir Mia pour trouver l'objet perdu de Megluzine. Donc ouais, je pense que ça va jouer un peu avec les familiers, même énormément. Lorsque vous approchez d'un butin caché, vos monstres ont des monstros visions qui vous montrent où sont situés ces trésors. Pour voir les différentes monstros visions, maintenez L et appuyez sur B. Un peu compliqué leur truc, c'est quoi B ? C'est ça. Comparer les visions aux paysages alentours et localiser les trésors. Ok, dès qu'on arrive proche d'un trésor, on peut checker la monstrovision. Et là, il y a quoi ? Il y a deux nénuphars. Il y a une cascade et il y a une espèce de tronc là, de racine sur le côté. Ok. Très bien. Ça te fait penser à Kena ? Je connais pas Kena. Tiens, elles sont là les nénuphars, ils sont là. Non mais par contre, c'est pas bon, c'est pas le bon endroit. Il y en a trois là. Peut-être avec une visite. Non. Non, ça a pas l'air d'être là. Si, c'est là. Qu'est-ce qu'il fait le pet là ? On va voir juste autour s'il n'y en a pas d'autres. Parce qu'il y avait deux nénuphars. Là, il y en a deux là. Ah bah c'est bon. Voilà. On arrive juste à côté et on a tout ce qu'il faut là. Non mais ouais, c'est vrai que ça aurait été très très bien que ça sorte aussi sur console PS5 et tout. En 60 FPS, on aurait pris un vrai plaisir avec une meilleure résolution. Je suis persuadé que le jeu va être trop cool. Pour peu qu'on aime bien déjà Dragon Quest. Je suis persuadé que le jeu va être trop cool. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, ça tire un peu le truc vers le bas. Mais c'est pas grave. J'aime étincelante, particulièrement prisé d'égluant. Celle-ci est un des objets favoris de Megluzin. On dirait que Mia a trouvé l'objet que cherchait Megluzin. Megluzin est aux anges. Et il semblerait qu'elle pourrait aider Mia à sortir pour la remercier. Rendez-vous à la porte fermée avec Megluzin. Allez, let's go. On y va. La porte. Peut-être enfin la castagne. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui est enfermé là ? Ou c'est juste... Non, non. C'est juste le chemin peut-être. Peut-être un combat là. Je vois une espèce de bonhomme là. Bizarre. Il y a des gens parmi vous qui ont fait DQ11. Je sais qu'Aziz l'a fait. Est-ce que vous connaissez les autres un peu Dranon Quest ou... Mia, je pense que tu connais aussi. Mais c'est extrêmement populaire au Japon comme licence. Même plus populaire que Final Fantasy. Mais c'est vrai que nous, en Europe, on est plus Final Fantasy de manière générale. Megluzin a enfoncé la porte. Ouah, c'est la catastrophe. L'amiral Miao ne va pas être content. Salut Ryola. Parait que le bestiaire est le même. Oui, bon, il y a des nouveaux monstres à chaque fois. Mais globalement, oui. Ils reprennent énormément de musique, de monstres et tout. Et c'est ce que aiment les joueurs de Dragon Quest. C'est retrouver un peu cette zone de confort un peu. Ou ça va être la première bagarre là, je le sens. Pourquoi c'est doublé d'un coup ? Nous sommes ici en quête de trésors. Et nous ne repartirons qu'après avoir fait main basse sur tout ce que nous trouverons. Lorsque nous en aurons terminé, il ne restera pas la moindre pièce d'or à rafler. Ou le moindre butin à piller. On te demande qui nous sommes ? Eh bien, tu as devant toi la crème des pirates. Les forbans flamboyants de fracos. Et je suis nul autre que le flibustier suprême, le corsaire hors pair, l'amiral Miao. Terrible. Présentation et tout. Oh, c'est quoi cette musique ? Ça, je ne connais pas cette musique. Mon équipage et moi-même te souhaitons la bienvenue. Oh oh, mais j'oubliais. Tu viens à peine de te réveiller ? Tu te demandes sans nul doute ce qui se passe. Eh bien, laisse-moi t'expliquer. Nous t'avons trouvé par hasard sur l'île de Cabochon, endormie au beau milieu des bois. Je n'ai jamais refusé mon aide à une demoiselle en détresse. Aussi ai-je demandé à mon équipage de te conduire ici immédiatement. Maintenant que tu es sur pied, mets-toi à ton aise. N'aie crainte, tu es en sécurité ici. Euh, on est où ? C'est ici que mon fidèle équipage et moi-même avons établi notre camp. C'est ici que nous partons piller tous les trésors de l'île de Cabochon. Sache que ces îles sont réputées pour la multitude de trésors qu'elles abritent. Nous avons fait un long chemin jusqu'ici et nous repartirons qu'après avoir fait patte basse sur toutes ces richesses. Rien n'est plus merveilleux qu'un trésor. Et c'est à ça que nous, pirates, consacrons notre vie. C'est pour cette raison que nous, les forbans flamboyants, avons choisi cet endroit pour établir notre camp et rafler toutes les richesses que cette terre offre. Je vous l'affine, ma petite. Et il se pourrait que tu reçoives quelques miettes du butin. Ha, 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 ha. Qu'est-ce que c'est que cette musique incroyable ? Les Bozozoku ! J'ai fait découvrir l'univers à mon neveu avec Dragon Quest Builder. Trop cool Builder, hein. Même mon neveu, il l'a fait Builder. Il a pas fait les jeux de base, mais il a fait Builder parce qu'il y avait un côté un peu Minecraft et ça lui a beaucoup plu. Mia n'a pas le temps de réfléchir à tout ce que lui a dit l'amiral Miao. Il faut qu'elle retrouve Eric. Euh, alors... Qu'est-ce qu'on fait là ? On a un nouveau camp, très bien. On va parler un peu à tout le monde. Yo, Har ! Bienvenue dans notre modeste camp. C'est ici qu'on part pour piller l'île de Cabochon. Et crois-moi, ce n'est pas de tourpeau, ma petite. Des trésors ? Elle en a les cales pleines, cette île. C'est l'endroit rêvé pour les flibustiers comme nous. Salut, FK. Poum, poum, tchak. Tu dois être la gamine dont ce vieux Miao a pas arrêté de nous parler. Celle qui se planquait dans la grotte ravigote. J'espère que tu as trouvé ça confortable. D'habitude, c'est nos monstres qui dorment là-dedans. Hé hé ! Au fait, désolé pour le cadenas sur la porte. Miao avait peur que les bêtes sauvages viennent te déranger pendant que tu dormais. S'il parle du One Piece, je vais faire un valeur. Ouais, je ne pense pas que ce soit prévu. Si le vieux Miao est là où il est aujourd'hui, c'est parce que le Capitaine Fracos l'a la bonne. Mais il se retrouvera vite à laver le pont s'il trouve pas de trésors précieux rapidement. Ils ont tous la même tête, juste la coupe qui change. Si tu as les bonnes billes, tu peux te servir d'un lance-pierre pour assommer les ennemis et soigner tes camarades. Les cailloux ordinaires feront mal aux ennemis alors que les billes premiers secours soignent les alliés qui s'en prennent. Maintiens ZR pour lancer. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai vraiment l'impression que le lance-pierre, ça va être l'arme principale, dégâts, ainsi que heal. Mais j'espère que ce ne sera pas que ça parce que c'est un peu basique, on va dire, pour l'instant. Boum, boum, tchac, boum, tchac. Ok, nickel. Bon, je crois qu'on a tout vu, on peut se casser. Ah ouais, d'accord. Ils ont un bon petit navire volant même. Attends, mais on est où ? On est dans le ciel ? Ah ouais, d'accord. Ah bon, d'accord. Putain, on se croirait dans un Xenoblade du pauvre, tu vois. Avec ses décors incroyables. La question, c'est est-ce que ce que vous avez à l'écran, c'est un peu plus ambitieux que le dernier Pokémon ou pas ? Moi, je ne l'ai pas fait le dernier Pokémon, donc je ne sais pas. Poum, tchac. Poum, poum, tchac. Allez, on se casse de là. Oh ! Quoi ? La nouvelle recrue de l'amiral Miao s'est réveillée ? C'est la catastrophe. Vite, il faut sonner l'alarme. Non, ça, tu nous l'as déjà fait le coup. Calme-toi. Mais qu'est-ce qui te prend, Humberto ? Tu viens de le prévenir. Mais oui, c'est vrai. Merci, Ursule. On me dit souvent que je ne suis pas une lumière. Alors, comme ça, tu es la nouvelle chouchoute de l'amiral Miao. D'habitude, il est du genre à se méfier de tout le monde. Je me demande bien comment t'as fait pour attirer ses faveurs alors que tu dormais comme un loir. Bref, tu es bien réveillée, mais quelque chose me dit que tu cherches à quitter le camp. Je me trompe ? Bien sûr. Je le savais et ça se voit comme le groin au milieu de la figure. Quoi ? Tu as perdu ton frère ? Mais comment c'est triste. J'aimerais pouvoir t'aider à le retrouver. Mais l'amiral nous a expressément ordonné de ne pas te laisser partir. Tu sais quoi ? J'ai une idée. Si tu nous aides, peut-être qu'on rediscutera de cette interdiction. L'autre jour, Humberto a enterré un trésor dans le coin pour éviter que les autres mettent la main dessus. Le problème, c'est qu'il a presque aussitôt oublié où. Si tu retrouves ce trésor et que tu nous l'apportes, on te laissera peut-être filer. Hein ? Mais comment elle va faire pour le retrouver, Ursule ? Même nous, on ne sait pas où il est. C'est pas très gentil de... Evidemment que non, triple endouille. C'est impossible. C'est ça l'important. On n'est pas censé la laisser partir, je te rappelle. Bon, je me répète. Humberto a enterré un trésor dans le camp. Ta mission, c'est de le trouver. Et si tu y arrives, on te laissera partir. Ça ne fait pas le nombre d'un doute. Ah ah lol MDR ! Écoutez, on va utiliser la monstrovision de Meglusine. Et let's go ! On va pouvoir se casser d'ici. Parce que le plus important, évidemment, c'est d'aller tester un peu les combats. On a envie de voir un peu ce que va donner le jeu. Et on connaît les jeux qui prennent un peu leur temps. On connaît très bien. On sait que bon, ça met un peu de temps à se mettre en place et tout. Mais, moi j'ai envie de voir ce qui se passe quand on sort un petit peu, quand on va dans une zone, quand on commence à pouvoir faire un peu des combats, de l'exploration. Donc j'espère que ça ne va pas être trop long à arriver ce moment-là. Vision de Meglusine. Donc là, il va falloir trouver cette espèce de tonneau, ses caisses, les deux petits sacs. Ok. Ok, ok. Je pense que ça va être assez simple. C'est là-bas, je pense. Derrière. Voilà. C'est trouvé ! Moi, c'est pareil, Floki. Il est encore dans la boîte Pokémon. De toute façon, avec WoW, c'est un peu compliqué de jouer à autre chose. En tout cas, aujourd'hui, on teste Dragon Quest et demain, on teste Crysis Core. Donc, Crysis Core, je pense que ça va sacrément envoyer. Parce que même si c'est un vieux jeu de PSP, ils ont fait un gros boulot dessus. Il y a des musiques de ouf. Donc, ça va bien, bien envoyer. Coeur impétueux. Accessoire assurant à celui qui le porte de ne jamais abandonner dans l'adversité. Allez, c'est parti ! Par contre, on n'a pas de petit sprint. On ne peut pas courir vite. C'est la vitesse max. On ne peut que sauter, s'accroupir. Ouais. Petit coffre ici. On ramasse, évidemment. Bi, premier secours. Tiens, bah ça, ça va être intéressant. Ah ! La voilà ! Alors, tu as trouvé notre trésor ? Bien sûr. Mais, mais, t'as réussi ! T'as trouvé notre trésor ! Le cœur impétueux ! Mais, mais comment ? Comment as-tu su où je l'avais enterré ? Tu sais, j'étais sûr que tu n'y arriverais pas, mais j'avais tort, et c'est une bonne surprise. Maintenant, j'aimerais que tu nous redonnes ce cœur impétueux. Il est à nous. Tiens. Mia remet le cœur à Ursula. Par contre, la musique, elle est rigolote au début. Elle touille un peu, là. Yeah ! C'est notre trésor. Il est magnifique, hein. Tum, tum, tcha ! Merci, tu viens d'illuminer ma journée. Allez, barrez-vous. On a pas le temps. On est des monstres, ma parole. Tu es libre de t'aventurer dans ce monde vaste et hostile. Allez, file ! Let's go ! L'aventure, c'est maintenant. Et puis, comme je suis un monstre foncièrement généreux, je vais te donner quelques billes et cette vieille carte. Tiens. Cette carte représente une partie de Dragonia. Une contrée légendaire remplie de trésors. Elle appartenait autrefois à un étrange duo de pirates. Et des cailloux. Tu vas tomber sur plein de monstres sauvages. Alors, fais attention, je t'aurais prévenu. Et bah, c'est tout ce qu'on attend depuis tout à l'heure. La bagarre ! Vous avez trouvé une carte. Vous pouvez voir l'endroit où vous vous trouvez et votre direction sur la mini-carte affichée dans le coin supérieur droit de l'écran si vous vous perdez et vous voulez trouver un itinéraire appuyé sur le petit moins. C'est quoi le moins ? C'est ça, d'accord. Pour afficher la carte en grand. Voilà ! On s'étoffe d'une petite mini-map. Et ça, c'est beau. Et là, quand on appuie ici, on peut voir la map en entier. Est-ce que le monde va être immense ? Oh putain, c'est Elden Ring, le bordel ! C'est clairière de la glotte ! Ok, j'imagine qu'on est sur une île un peu céleste, mais que plus tard, on pourra voyager, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose à expliquer ? Oh là là, c'est quoi ces buissons-là ? Qu'est-ce qu'ils disparaissent là ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'est quand ils passent derrière nous, ils deviennent transparents pour la caméra, mais c'est vrai que ça donne une petite sensation un petit peu bizarre. Donc, ouais, le fait qu'il... Pour moi, il manque un petit sprint là, tu vois. Ouais, techniquement, c'est vraiment le minimum, hein. C'est Wo Classic Graphisme 1, quoi. C'est vraiment le minimum. On joue pas à ce jeu pour les graphismes, soyez-en certains. En tout cas, soyez-en avertis. Et là, c'est pas beau, ça. L'exploration qui est récompensée. Un coffre incroyable. Billes crames. Projectiles pour lancer des pierres qui infligent des dégâts de lumière à un ennemi. Ouais, j'ai l'impression qu'on va avoir plein, plein, plein de billes différentes. Ah non, y'a pas d'ombre, y'a très, très, très peu de densité au niveau de la végétation, etc. Les textures sont extrêmement lisses, y'a du popping. Voilà, on est pas sur un jeu qui se veut ambitieux techniquement, mais moi, je pense qu'il y avait quand même un petit effort à faire. Pour un jeu qui sort en 2022, ok, c'est du Dragon Quest, mais faut faire un petit effort, quand même, techniquement. Je suis sûr que le jeu, il va être super cool, j'en suis persuadé. Et puis c'est du DQ, donc il risque de se vendre. À mon avis, il fera un beau score au Japon. Mais euh... Un petit effort, quoi, les gars. Surtout quand vous faites des jeux comme Dragon Quest XI. Ok, c'est pas les mêmes ambitions, mais... C'est ça, pour moi, qui est juste un petit peu dommage. Pour l'instant, ça commence timidement. Mais c'est soit à quoi je m'attendais. Mais vraiment, c'est techniquement que c'est compliqué pour moi. Oh putain ! Les combats, c'est comme ça, alors. Ouh là 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 là. Ah d'accord, d'accord, on peut taper. Ok, ok. Donc c'est pas que l'espèce de lance-pierre. On peut taper. Et on a carrément des roulades, hein. Putain ! Terrible, oh ! C'est ça. C'est des combats qui se déclenchent, mais avec une espèce d'air de combat, une espèce d'arène de combat, la Tales of, par exemple. Euh... La voilà ! Ma petite chasseuse de trésors préférée. Je t'ai cherché partout. Ah ! Le voilà, le petit porciner. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux te battre contre un vampi-vol, c'est ça ? Ce n'est pas pour rien... Ce n'est pas rien pour une gamine de ton âge, tu sais. Mais tu n'es pas obligé de l'affronter seul. Surtout quand tu as un monstre pour t'aider. Ah ! Voilà ! Faites le combattre à tes côtés pour que la balance penche en ta faveur. Cela peut sembler difficile au début, mais ne t'inquiète pas. A chaque combat, vous deviendrez plus fort, toi et les monstres. Ouais, un peu à la Ni no Kuni, d'autant plus que Ni no Kuni, deux souvenirs, tu peux jouer avec des monstres aussi, non ? Tu peux jouer avec des monstres. Donc là, voilà, on va avoir une petite équipe et à mon avis, les combats, c'est comme ça qu'ils vont se passer. Bon, voyons de quoi ton ami est le monstre être capable. Alors, qu'est-ce qu'il vaut ce petit monstre ? À quoi il va servir ? Les monstres ayant rejoint votre clan vont se battre de leur propre chef pendant le combat. Unissez vos forces pour terrasser les ennemis. D'accord, donc en fait, très clairement, on ne peut rien faire avec les pets, là. Ils se battent tout seuls. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est bourré. Voilà. Par contre, le petit porc sur le côté, il ne sert à rien. Je vais voir la roulade, là. Par contre, elle est très mal placée en triangle. Et là, paf ! Cinq ! Paf ! Donc, on a la possibilité d'utiliser le lance-pierre pour les attaques à distance avec possibilité de changer les munitions, lumière, etc. On peut se soigner avec la boule, en tout cas, de soin. Et on a le pet qui fait sa vie. J'imagine qu'on pourra peut-être avoir un pet tank un peu costaud. Je ne sais pas. A voir comment ça évolue. Pour l'instant, c'est vrai que c'est du très basique. Mais ouais, c'est un peu une espèce de monster joker, j'ai l'impression. Ce genre de spin-off, quoi. Tu as réussi. Quel beau combat. Ce n'est que le début. Tu devras livrer de nombreux combats pour devenir plus forte. Oh, mais où est-je la tête ? Je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle Porcellus. Et je cherche un trésor très, très spécial. Ils me font trop rire. Ils sont crus dans Smash Bros, t'sais. Porcellus, incroyable. Je suis content de voir que tu as encore la dague draconique. Ces dagues sont extrêmement puissantes et permettent de faire toutes sortes de choses extraordinaires. Elles permettent, par exemple, d'avoir des visions, des trésors que les monstres sentent à proximité. Et ce n'est pas tout. En puisant dans la magie, tu pourras te soigner pas mal. Si on réunit le pouvoir des deux dagues, il peut se passer quelque chose d'extraordinaire. Tu dis, dommage qu'on ne puisse pas contrôler les pets, je suis assez d'accord avec toi. Je t'avouerais que, plutôt qu'avoir une espèce d'air de combat un peu libre, où tu te déplaces, où tu mets des coups et où ton pet, il est un peu en agent libre là. Moi, j'aurais clairement préféré un système de combat au tour par tour, avec les barres de vie en bas. Toi, tu attaques, tu fais attaquer ton pet, un peu à la FF 13-2, si vous vous rappelez, où tu avais un pet avec toi et il avait ses techniques et tout. Moi, j'aurais préféré ça. Après, je suis un adepte du tour par tour. Donc, ceci explique cela. Attends, où est passé le garçon aux cheveux bleus qui a récupéré l'autre dague ? Quoi ? Vous avez été séparés ? Et c'est ton frère, c'est ça ? Voilà qui est très contrariant. Mais ne t'en fais pas. Il doit être en compagnie d'une minette que je connais bien. Mais il vaut mieux ne pas les laisser seuls trop longtemps. Voyons si on peut les retrouver. Et bah, let's go. C'est vrai que ça blablate pas mal au début, pour pas grand chose. Après, je ne sais pas vraiment à qui est adressé ce jeu. Évidemment, je pense qu'il est adressé avant tout aux enfants. Je pense que c'est le spin-off un petit peu plus adressé aux enfants. Mais quand on dit aux enfants, c'est aux enfants et aussi aux fans de Dragon Quest. Mais là, son petit côté mignonné, les petits enfants, les petits pets tout mignons, le petit lance-pierre et tout, tu sens que c'est un jeu... Oh là là, la musique ! Le thème d'aventure ! C'est ouf, hein. Ça matche immédiatement. Et c'est là que je me rends compte à quel point les musiques, elles ont un impact fou dans un jeu. Parce que tu mets un jeu du schnapps avec aucune texture. Tu mets la musique, le thème aventure de Dragon Quest. Moi, c'est validé, quoi. Oh oh ! Mais c'est ma nouvelle recrue ! Que fais-tu donc ici ? C'est un de tes amis ? Il a l'air intéressant. Si tu veux tout savoir, nous cherchons le frère de Mia. Oh, vraiment ? Bon, ça va me revenir. Oui, je me souviens, je l'ai croisé sur le pic de la corne. Un garçon aux yeux et aux cheveux bleus, c'est bien ça ? Oui, sûrement. Viens, on y va. Attendez, vous ne pouvez pas gravir le pic de la corne comme ça. C'est infesté de monstres sauvages. J'aurais mauvaise conscience si je vous laissais aller dans un endroit aussi dangereux sans un guide et un protecteur aguerri. Moi, en l'occurrence. L'amiral Miao rejoint l'équipe. Ça y est, c'est notre meilleur pote depuis le CP. On va faire la bagarre ensemble. Et mon fidèle acolyte sera lui aussi de la partie A. Donc, on va jouer à 4. Donc, nos deux persos plus... Ah oui, d'accord, ça va faire des grosses bastons, ça. Glutère ! Nous pouvons emprunter ce ciel éphérique de la forêt située au sommet de la falaise pour monter au pic de la corne. La falaise est trop escarpée pour que nous puissions l'escalader. Mais c'est là que nos amis gluants interviennent. Il suffit de sauter sur un gluant et, grâce à la souplesse de son corps, rebondir jusqu'au sommet. Voilà, c'est bien ce que je pensais, tu vois. Je voulais sauter sur un gluant tout à l'heure, je me disais, est-ce qu'ils vont utiliser ça ? Ben oui. Maintenez L enfoncée et appuyez sur A, X ou Y pour avoir recours à la spécialité d'un monstre. Vous devez travailler en équipe pour dénicher les trésors cachés. Ok... Chaque famille de monstres dispose d'une spécialité qui lui est propre. Essayez de composer une équipe de monstres différents et voyez quelles spécialités vous conviennent. Alors ça, c'est pas mal. On va énormément jouer avec les familiers. J'imagine tout le bestiaire de Dragon Quest. Il y en a un qui va avoir une capacité de vol plané. Un qui va nous permettre d'être discret, échapper, analyse. Donc je pense qu'on va beaucoup jouer avec les familiers, qu'on va avoir plein plein de monstres. Ouais, c'est du Monster Joker quoi. Donc ça, c'est pas mal du tout pour le coup. Maintenant, c'est vrai que les combats sont basiques. On va spam et carré ou éventuellement tirer à distance. Non, vraiment, je pense sincèrement que les fans de Dragon Quest pourront s'y retrouver avec ce jeu. Ou les enfants encore une fois. Mais c'est vraiment moi, techniquement, que ça pêche de fou. Mais vraiment. Surtout que bon, même si je suis pas le plus exigeant de ce côté-là un minimum quoi. Pas si vite ma petite, c'est pas par là qu'on va. Oh la petite musique, je suis content. Ouais, Monster Joker. Je sais pas comment il s'appelait sur DS. Est-ce que c'était Monster Joker ? Il me semble que oui. C'était pas ça ? Je me rappelle plus. Où t'avais les familiers et tout là. Il me semble que c'était Monster Joker mais je peux me tromper. Je connais pas le Peggy du jeu. J'ai pas la boîte. Evidemment, merci Square Enix pour l'accès au jeu. C'est vrai que tu me fais penser. Merci Square Enix pour la clé du jeu. Ce qui me permet de pouvoir le découvrir et de le tester. Mais ça va évidemment pas m'empêcher de l'acheter. Parce que je le veux en boîte. Mais c'est juste qu'il est pas encore sorti à ce jour. Ouais, c'est ça Monster Joker ouais. Dragon Quest Monster Joker, c'est bien ça. J'ai jamais fini de Monster Joker. J'y ai un peu joué à l'époque. Mais j'ai jamais fini ouais. C'est quoi ça ? Creusé. C'était un spinos en fait sur DS où tu jouais beaucoup avec les pets et tout. Et là, à mon avis, je sens que ce Dragon Quest Trésor, c'est un peu la suite spirituelle de ces Dragon Quest Monster Joker. Trésor mystérieux dont le type et l'état restent à déterminer. Faites-le estimer pour connaître sa valeur. On dirait que t'as trouvé un trésor. Ceci dit, il n'a pas l'air de valoir grand chose. Tu vas peut-être pas touché le pactole, mais ça plaira sûrement à quelqu'un. Sache que tu viens de déterrer, s'appelle communément une babiole. Et ce n'est pas un trésor pour autant, mais elles peuvent être assez rares pour finir dans ta collection. Ok, il y aura peut-être une collection de trésors. Ouais, moi, c'est surtout le 1 que j'avais joué. Mais franchement, c'était très sympa. Après, ça, c'est si tu cherches à prolonger l'expérience Dragon Quest, que tu vas chercher ces spin-off-là. Si tu cherches un bon vieux RPG à l'ancienne, il vaut mieux rester sur les RPG Dragon Quest. Ça, c'est un peu différent. Regarde, c'est le ciel est féerique qui nous mènera au point le plus élevé de cette île. Il suffit de monter dedans et il nous emmènera au sommet du pic de la corne, où ton frère doit sans nul doute se trouver. Moi, je vous pose la question. Un petit jeu comme ça, s'il a un bon concept, s'il a une bonne petite histoire, des bons petits combats, tout un tas de familiers avec leur propre capacité et tout. Est-ce que vous arrivez à passer outre les graphismes ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, ça vous bloque vraiment à 100% ? Moi, je suis assez tyranné un petit peu. Parce que d'un côté, je me dis, dans le lit, en mode portable, ça peut être sympa, ça peut le faire. Si tant est que tu aimes bien les Dragon Quest déjà de base. Mais c'est vrai que techniquement, il faudra que je le teste sur portable, mais c'est vrai que c'est sacrément basique. Le mécanisme a l'air vieux et grippé. Essayez de le tirer, oui. DQ9 m'a fait découvrir la saga et je me suis fait 100%. Ah ouais ! Le 100% de DQ9. Surtout qu'il est long, hein. Il est long, le 100% de DQ9, de souvenirs. Donc, énervé, hein. Sans problème, je joue encore à Neverwinter 1. Ah, il était très très bien, celui-là. Osef, des graphismes, si le jeu est bon. Faudrait que les gameplays et surtout l'histoire soient une tuerie. Salut, Ashram. Faudrait que j'ai le jeu devant moi. Je suis pas... Ah oui, non. J'avais compris, naze. Non, d'accord. Oui, donc, le 30 FPS, ça te pose problème s'il y a des chutes. Mais de ce que j'ai l'air de comprendre, Osef, des graphismes, si vraiment le jeu est cool, s'il y a une bonne ambiance et que c'est fun et que le gameplay vous prend, vous arrivez à passer outre. Même avec ces graphismes-là, ça vous pose pas problème. Regardez... Regardez le cercle autour de nous. Voyez l'herbe jusqu'où elle pop, là ? Et si on avance un peu, voilà. Donc, en fait, on a juste le cercle. Yes, t'as compris, t'as compris, Aziz. Des runes ancestrales semblent avoir été gravées sur le monument. Mais Nyan n'y comprend absolument rien. Il est sorti en quelle année le jeu ? Mais quel bâtard ! Il sort la semaine prochaine ! Méchant, voilà. Puis vinrent deux dragons dorés, visiteurs originaires d'une contrée lointaine. Ils transformèrent leurs rêves et les désirs en trésors innombrables. Puis les dispersèrent de par le monde. Oh, bonjour ! Je lisais la légende expliquant la présence de tous ces trésors sur ces îles. Veux-tu que je la lise à nouveau ? Euh, non, non, c'est bon. Il t'a pris 250 heures. Ah non, mais je savais qu'il était trop long. Moi, j'ai pas eu le courage. Moi, j'ai fait 60-70 heures à l'époque. Et j'avais joué en plus en coop. C'était trop bien. Mais j'ai jamais fait autant que ça. T'as eu un vrai coup de cœur. T'as fait les autres ? Parce qu'il y en a des très bons. Le 8 est très bon. Le 11 est très bon. Le 6 est très bon. Le 5. Il y a le 3 qui va ressortir en HD 2D. Qu'est-ce que je l'attends ? Bref, il y a de quoi faire. Je me suis toujours demandé pourquoi cet endroit abritait autant de richesses extraordinaires. C'est peut-être la raison de ta présence ici. Explorer ces terres et trouver le trésor de tes rêves. Euh, t'aurais vu mon frère ? Oh, tu cherches ton frère ? J'imagine qu'il a lui aussi les yeux et les cheveux bleus. Il semble avoir vu un dragon qui ressemblait à ça un peu plus haut. Il semble avoir vu un... Pfff, pourquoi dragon ? Il me semble avoir vu un garçon qui ressemblait à ça un peu plus haut. Mais j'étais absorbé par ma recherche de trésors. Je n'ai pas vraiment fait attention. Mais sois prudente si tu comptes le rejoindre. Car le chemin est semé d'embûches. Bonne chance ! J'espère que tu retrouveras très bientôt ton frérot. Après je dis ça... Mais je suis pas honnête. J'ai failli drop Monster Hunter Stories sur la Switch. Alors que sur le PC, 4K 120 FPS, j'ai fait tous les trophées. Ah ouais ! Donc en fait, t'as joué à Monster Hunter Stories. Et techniquement, tu l'as trouvé tellement compliqué que t'as failli le drop. Et en y jouant sur PC, genre en mode graphisme à fond, là t'as kiffé. Donc comme quoi, ouais, peut-être que les graphismes ça peut te bloquer. Moi honnêtement, si c'est vraiment basique, ultra basique, ça peut me bloquer. Si ça tourne vraiment en 20 FPS, si c'est vraiment crade, ça peut me bloquer, franchement. Et d'ailleurs, y'a Monster Hunter Rise qui arrive sur PC, je crois. Donc c'est pareil, ça permet d'avoir le jeu beaucoup plus fluide. Donc je peux comprendre. Et c'est pour ça ce décube très dur. S'il pouvait être sur console, s'il pouvait être sur PC, ce ne serait que plus agréable. Vous pouvez vous reposer autour du feu de camp pour que votre équipe récupère PV et PM. Si vous êtes mal en point, après avoir reçu une raclée ou si vous êtes à court de PM, eh bien, rendez-vous dans un feu de camp sans tarder. De plus, la partie est... Ah oui, putain oui, faut sauvegarder aussi. C'est un feu de camp. L'endroit semble idéal pour faire une pause, se reposer ici. Oui. Ouais, c'est plus la fluidité, je comprends. Là, la fluidité, c'est un peu compliqué. En vrai, faudrait voir à combien il tourne. Mais moi, j'ai l'impression que ça a aussi entre 20 et 30. J'ai pas l'impression d'avoir un 30 stable. Peut-être que je me trompe. Là, pour l'instant, ça va, c'est... Ouais, ouais. Moi, je dirais entre 20 et 30. 26, 28. Encore, quand t'as un 30 parfaitement stable, ça peut être acceptable. Mais bon. On parle beaucoup de technique. Vous avez compris que c'était pas le point fort de ce jeu. Que l'intérêt résidait ailleurs. Et qu'encore une fois, en y jouant en mode portable, je pense que ça fait le taf. Donc là, on aura tout... Ok, on aura toutes les stats qui sont bien expliquées. Donc ça, je prendrai le temps de tout lire de mon côté. Caractéristiques... Tiens, bah regarde, on a pas mal d'attaques, mine de rien, là. Eh oui. Est-ce qu'on peut les bind sur des raccourcis différents ? Pas du tout. Ok. Et là, feu, niveau, ouais, assez fort et tout. Eh, il y a des petits trucs, mine de rien, hein. Il y a pas mal de petites choses, hein. Je pense qu'il y a du potentiel. Je pense qu'il y a clairement du potentiel à voir tout ça. Euh... Ici, nous avons quoi ? Nous avons les objets. Donc, vous pouvez consulter la liste de vos biens dans la section objets. Utilisez-la pour visualiser le stock et savoir à quoi sert chacun des objets. Objets clés. Euh... Joyaux de gluants. Ok. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un petit peu plus poussé. Et encore, on a rien vu, hein. Mais c'est déjà un petit peu plus poussé que je le pensais. Alors ça, j'apprécie énormément sur les jeux quand il y a ce genre de choses. C'est-à-dire un récapitulatif de l'histoire où on en est. Parce que des fois, tu peux zapper l'événement que t'as fait il y a pas si longtemps. Ou si tu reprends le jeu après plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et bah t'es content d'avoir un petit refresh comme ça. Donc ça, c'est un grand oui. Et il faut que de plus en plus de jeux le fassent. Donc voilà. Et là, c'est quoi se replier ? Si vous êtes face à des ennemis puissants et que la situation semble désespérée, sélectionnez se replier dans le menu pour rentrer à la base en un éclair. Mais sachez que vous perdez tous les trésors que vous avez trouvés. Ah oui, d'accord. Non, non. Evidemment, non. Le plus important, c'est les FPS. Surtout quand tu es PC Master Race et que tu as l'habitude du 100, 120. Oui, mais c'est ça. Mais moi, le problème, c'est ça qui m'a déglingué. C'est à force de jouer à des jeux aussi récents et aussi fluides. Maintenant, quand je tourne sur un jeu qui est pas sur du 30 FPS stable, ça m'embête. Alors qu'avant, ça ne me posait aucun problème. Le jeu était en 30 FPS, ce n'était pas si grave. Maintenant que je joue à des jeux ultra fluides sur PC, c'est compliqué. Mais après, je suis d'accord que la technique d'un jeu, moi j'aime la fluidité, mais la technique d'un jeu, je m'en fous un peu. C'est plus la direction artistique qui va m'intéresser. Et là, en l'occurrence, pour ce DQ Trésor, ce qui va clairement m'intéresser, voilà, encore une fois la petite fanfare, c'est tout ce folklore Dragon Quest qui fait que je sais déjà, dès aujourd'hui, que ce jeu, je vais aller au bout. Voilà. Si ce jeu, si c'était un autre jeu, peut-être que ça m'aurait bloqué la technique, etc. Mais là, je sais que ce jeu, je vais aller au bout. Rien que parce que c'est du DQ. Rien que parce que je retrouve mes petits mots, je retrouve mes petites musiques, je retrouve mes petits persos. Vraiment, c'est clairement ça. Ah, tu croyais qu'il y avait un raid sur le stream. Ben voilà. Maintenant, vous savez d'où vient la fanfare. Mon alerte de raid sur le stream, ça vient de Dragon Quest, précisément. Et c'est généralement la fanfare quand tu prends un niveau, ce genre de choses. Et donc, ça vient de là. Ah, mais la DA, moi, elle me choque pas du tout. C'est la technique, moi, qui m'embête. C'est pas du tout la DA. La DA, c'est OK. On dirait que cette porte mène à l'extérieur. Commençons par explorer l'intérieur. Alors déjà, qu'est-ce qu'on fait là ? On vient d'arriver d'ici. On est d'accord. Et... Ouf ! C'est dur. Après, c'est peut-être mon écran qui est mal configuré. Faudra que j'essaye sur ma télé et en mode portable. Mais là, quand j'ai tourné la caméra... Oh putain ! Ouf ! C'est dur. On va pas dire le contraire. Non, j'adore. Je sais que je vais kiffer le jeu, mais là, c'est compliqué. Oh ! Quoi ? Je reconnais une chasseuse de trésors quand j'en vois une. Je le vois à tes yeux. Tu sembles avoir de fidèles compagnons pour t'aider. Euh... Merci. Avec plaisir, mais je parie que tu ne fais pas le poids comparé à ma maîtresse. Mais ce n'est pas grave, car ma maîtresse est hors de catégorie dans ce domaine. D'ailleurs, veille à bien te tenir en sa présence. C'est qui c'est elle, j'imagine ? J'boui lii, boui boui, boui, boui lii, boui boui, boui boui. C'est vraiment... Ils ont repris toutes les musiques de DQ, ça me rend ouf. C'est trop bien. Je suis content, moi. Là, c'est... C'est typiquement le genre de jeu où je suis content qu'il y ait du recyclage. Tu vois ? Autant il y a des jeux, je me dis, waouh, ils abusent du bail à reprendre les musiques, les trucs et tout, les monstres et tout. Mais là, dans DQ, je suis content. Je suis content. Je kiffe. L'exemple de WoW, il n'est pas le plus joli, mais l'ADL rend... Ah non, mais WoW est très beau. Enfin, faut pas comparer. WoW, techniquement, même s'il est dépassé, il y a un effort qui est fait extension après extension. Le jeu, tu peux le tourner en 4K, 100 et quelques FPS. Enfin, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Ça reste un putain d'open world immense. Donc, non, non. WoW, c'est complètement jouable, même si c'est pas le plus beau. Mais là, sur ce DQ très dur, on n'est pas sur un jeu... OK de 2022 qui passe de manière OK. On est sur un jeu vraiment techniquement très, très, très à la ramasse. Très à la ramasse. Et encore une fois, je le répéterai jamais assez. C'est pas pour autant que ça en fera un mauvais jeu. Loin de là. Je suis persuadé qu'il va être cool. Mais c'est pas comparable. Euh... Ouais, non. Là, c'est... Ça aurait... Je pense... Je peux peut-être me tromper, mais je pense que ça aurait pu tourner sur 3DS. Je pense, hein. Ce que je vois là sur 3DS, ça me choque pas. Et d'ailleurs, la question, c'est... Est-ce que ce jeu n'aurait pas dû sortir sur 3DS à la base ? C'est possible. Faudrait se renseigner. Mais euh... Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ah ouais, ouais. Oh, il va y en avoir des raids aujourd'hui, dis donc. Non, pas tant que ça en vrai, mais c'est vrai que ouais. Cette petite alerte, euh... C'est quand l'un des membres de l'équipe prend un niveau. Donc euh... On risque de l'entendre pas mal. Surtout dans les premiers niveaux, à mon avis, on prendrait des niveaux assez vite. Donc j'essaye de voir un petit peu comment se passe l'exploration. Donc on est dans des petites zones comme ça. D'accord. Là, on peut looter. On peut un peu tout casser. Tiens, nouvelle bille. Euh... Projectile pour lance-pierre qui inflige des dégâts légers de terre. Ouais, faudrait peut-être jouer avec les éléments et tout. Parce qu'on a vu que les monstres avaient des... Tiens, regardez, il y a des caisses là-bas. Est-ce qu'on peut les casser ? Je pense que oui. Mais euh... Mais ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Moi, je pense que ce jeu, je vais me le réserver exclusivement en portable. Je pense que ça passera beaucoup mieux. On est en hiver. Il fait froid. Je vais m'acheter une petite bouillotte. Je vais me foutre sous la couette avec la petite switch. Et let's go. On va peut-être pouvoir entrer dans ce monstre. Elle semble hors d'état de nuire. D'accord. Mais est-ce qu'on peut... Non. Je sais pas. On peut rien en faire pour l'instant. Est-ce qu'on peut jouer un peu avec les valves ? Non. Euh... Trésor là-bas. Je vous avouerais que je sais pas du tout comment je peux l'atteindre. Euh... Pas en sautant déjà. Peut-être avec ses robots. Peut-être un peu plus tard. Quand on les aura activés. Parce que là, pour l'instant, on semble pas pouvoir les activer. L'anti-aliasing, il a dit. Euh... Allez. Ici. Oh. Balle de percée. Dégâts de percée à un ennemi. Est-ce qu'on peut passer là ? Ouais. Je pensais qu'on allait être bloqués par le petit rebord au sol. Mauvaise langue. Oh. J'imagine qu'il y a un combat de boss qui nous attend juste après, là. Regardez. Ça, on connaît. On connaît maintenant les phases, hein. Oh. C'est combien d'années d'expérience de jeu vidéo, là, hein. C'est genre plus d'une trentaine d'années, hein. Ces salles-là, on les connaît par cœur, maintenant. On a un petit feu de camp juste ici, hein. Un petit bonfire, évidemment. On va se reposer. On va se refaire la cerise. Et on va pouvoir attaquer le boss. Et voilà. Je pense que, déjà, après le boss, on pourra s'arrêter tranquillement. Ça nous aura fait une bonne petite découverte, en tout cas, de ce début de jeu. Alors, on n'a pas vu grand-chose du jeu. On n'a pas vu grand-chose du jeu. Mais ça nous permet de nous faire quand même une idée. Ah. Une petite embuscade. Bien sûr qu'on ouvre la porte. Let's go. Oh, le coffre. Oh là 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 là. C'est bon venu Eric ! Bon, vous connaissez la strat, hein. On va rester à distance et on va blaster au lance-pierre. Merci beaucoup, Roi Luther, pour ton septième mois de prime. Merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir. Thank you. Comment on fait pour tirer, déjà ? Ah oui, comme ça. Paf ! Regardez, il y a carrément une barre de vie et tout. Regardez-moi ça. Sérieux, terrible. Donc, en fait, le combat, voilà. Là, on va avoir... Bah, on a déjà un invité dans notre groupe. Ouille, 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 ouille. On a un invité dans notre groupe, hein. Ce bon vieux Miaous. Et donc, euh... Non, même pas Miaous. Je sais plus comment il s'appelle. Miaou. Et donc, du coup, il tape au cac. On a nos deux petits pets. Donc, ça leur permet de tanker pendant que moi je blaste à distance. À plus ! J'aime bien quand il y a des boss comme ça avec des grosses barres de vie à la Dark Souls et tout. Ils se sont tapés à vieux délire, hein. Est-ce qu'on peut changer de munition juste pour voir, là ? Non, hein. On peut pas, hein. Rassemblement. Pourquoi rassemblement ? Mais je vous ai rien... Mais barrez-vous ! Oh ! Putain, on se croirait dans Zelda Breath of the Wild, là. On se balade. Lance-pierre. Allez ! Terrible. Le premier boss est vaincu. Premier boss... Ouais, si, si. On peut appeler ça un boss. Du pognon ! Vite ! Trop tard. Et boum ! On passe niveau 4, 5, 5, 6. Mais d'où sortait cette machine ? J'ai eu la peur de ma vie. Une chose est sûre, elle n'aura pas fait long feu. En attendant, quelqu'un a besoin d'aide. Et c'est peut-être même ton frère. T'arrives pas à t'y faire ? Non mais vous... Mais vraiment... Ce son, il vous a matrixé avec le son des raids sur la chaîne Twitch. À ce point... Quand tu joues à Dragon Quest, cette fanfare, tu l'entends à tous les combats. Tu l'entends tout le temps. Et vous, vous l'avez... Vous l'avez bloqué dans votre cerveau comme alerte de raid. Terrible. Le mécan-droïde a été terrassé. Mais la plupart de ses composants ont l'air intact. Quelqu'un pourrait probablement le réparer. Oni-sama ! Oni-sama ! Ça va mon garçon ? Tu n'as rien ? Il est grogui. Mia ! Tu étais où ? Je t'ai cherché partout. Mia explique à Eric qu'elle le cherchait aussi. Alors comme ça, on se cherchait tous les deux. Je vois que tu en as profité pour te faire des amis. J'en reviens pas. Je me suis vraiment inquiété quand je me suis retrouvé tout seul de l'autre côté de ce truc lumineux. Et peu importe. On a fini par se retrouver. Miaou ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que je fais par terre ? Ça alors ? Encore en train de dormir au lieu de travailler, Persiana ? Allez, debout. Junaire. Alors ça, ce chaton volant voyage avec vous ? Moi, un chaton volant ? J'ai un nom, tu sais. Tu peux m'appeler Persiana. Et pour ta gouverne, je suis venu explorer ce monde en quête de trésors bien particuliers. La colite d'Eric. Pour moi, c'est pas fanfare de Dragon Quest, c'est fanfare de Ouz. Ah bah écoute, je me suis approprié la fanfare alors. Très bien. J'ai eu un peu peur quand elle a commencé à me suivre partout. Mais Persiana est vraiment sympa. En plus, elle en connaît un rayon sur la chasse au trésor et sur les îles où on est. Ah, ça me revient. On venait d'ouvrir ce coffre et après, j'ai eu comme un blanc. J'étais pour cent sûr qu'il y avait quelque chose dans ce coffre. Un coffre aussi énorme. J'espère qu'il y a quelque chose. Peut-être, mais là c'est vide. Oh, quel enfer ! C'est vraiment étrange. J'aurais juré voir un trésor en l'ouvrant. Alors, il est où ce trésor ? Une petite minute. Le gentil toutou de Fracos veut mettre ses sales pattes sur le butin ? Tu peux te brosser. Allez, rends-nous ça. Va au diable, Norwa. Personne de Sylphanie ne me donne d'ordre. De toute façon, ce coffre était vide quand on est arrivé. Alors arrête de jouer l'innocent. On reconnaît que c'est toi qui a mis ton sale gros loin dessus. Mais n'importe quoi. On vient d'arriver, j'ignore qui a pris ce trésor. Mais c'est pas nous. Mais alors, qui a bien pu s'en emparer ? Moi ! Au revoir. Au revoir. Mon modèle ! Boni ! L'équipage ! A qui donc ? Fracos ! Ça me fait délirer ces espèces de présentations là ! Oh, malédiction ! C'est Fracos ! Hmm, nos chers amis Sylphans. Toujours un train de retard à ce que je vois. Nous avons pris la liberté de mettre le trésor que vous cherchiez en lieu sûr. Ah, c'était classe ! Ce serait pas... Oh, oui, sans aucun doute. Oh, c'est l'une des sept pierres ! C'est une pierre de dragon ? Oh, génial ! Bravo ! Captain Fracos ! Vous êtes le meilleur ! Quel privilège de travailler sous vos ordres ! Assez, miaou ! Tu te ridiculises et tu nous ridiculises. Mais, mais Captain, comment pouvez-vous me dire ça ? Hmm, tu te dis pirate ? Tous ces soi-disant trésors que tu ramènes ne valent rien ! Ah, regarde-toi, misérable ! Tu n'es pas digne de faire partie des forbans flamboyants ! T'as brûlé tes dernières cartouches ? Bahou ! C'est fini pour toi ! Oh non, il va rester avec nous, quel enfer ! Euh... Et que fait-on des barbeaux, Captain ? T'as grillé tes dernières cartouches ? Terrible ! Oh, ces gamins ont ce jeu bleu ! Hmm... On les laisse ! On a des problèmes plus importants à gérer ! Et crois-moi, fracos, tu t'en sortiras pas comme ça ! Et je t'arrêterai au nom de la Sylvaillée ! Tiens, tiens, tiens ! Norwa, ça faisait un bail ! On ne se croise pas si souvent, alors si tu tiens vraiment à le savoir, nous prévoyons de nous rendre à la Isla d'Orada ! Une île qui regorge de travail inimaginable ! La Isla d'Orada ! Je ne m'attends pas à ce qu'un âne dans ton genre comprenne ! Maintenant, si tu veux bien nous excuser, cher Norwa, on a des trésors à piller ailleurs ! Ça y est, l'histoire se lance ! Ouais, j'imagine qu'il va y avoir plein de clans pirates, qu'on va devoir essayer d'aller en île en île pour récupérer un maximum de trésors. Eux, ils vont nous mettre des bâtons dans les roues, etc. Ouais, faut voir ! Ce trésor qu'il brandissait comme un trophée, crois-tu que c'est... Oh, très certainement ! Il nous est passé sous le museau, enfin, sous le groin. Tout ça sans les ennuis, si tu veux mon avis, petite sœur. Nous voilà pris entre deux clans de chasseurs de trésors, et ils n'ont pas l'air de rigoler. Ce bon vieux Norwa ! Hé, Captain ! Taichou ! Ah, Alizé, te voilà ! Mais... Où sont passés tous les pirates ? Bah... Ils ont pris le large. Je t'expliquerai plus tard. Et vous deux, là ? Vous êtes qui ? Je m'appelle Eric, et voici ma sœur Mia. Hmm... Eric et Mia, hein ? Et que faites-vous ici, au juste ? Vous cherchez des trésors, c'est ça ? Oui. On joue la carte de la franchise, encore une fois. Héhé ! Brrrr ! Je m'en doutais. Eh bien, bonne chance ! Au moins, ça nous obligera à ne pas baisser la garde. Bonne chance à vous, vous allez en avoir besoin. C'est quoi ? C'est la première fois que je vous vois ici. Vous faites partie d'un clan ou vous chassez des trésors tout seul ? Quoi qu'il en soit, enchanté de faire votre connaissance. A très vite ! Ah, nous voilà enfin au calme. Je vais pouvoir te montrer le truc incroyable que j'ai découvert. Tu veux voir ce que c'est ? Allez, suis-moi. Et c'est ici que la découverte s'arrête, mesdames et messieurs. Oui, la suite au prochain épisode. Ou pas. Non, en tout cas, voilà. L'idée, c'était vraiment de tester un peu ce que ce jeu avait, eh bien, dans le ventre. Voilà. Donc, mis à part une technique que je trouve malheureusement honteuse, on a beau être sur Switch, ce n'est pas une raison. La technique, elle est vraiment ultra basique, digne de la 3DS. Et c'est quand même dommage pour un jeu qui sort en 2022. D'autant plus que Dragon Quest, c'est quand même une grande licence. Même si ce jeu est un spin-off à la Monster Joker, on sait qu'il va beaucoup se vendre. C'est vrai que, voilà, ils auraient dû tout simplement y aller un petit peu plus au niveau de la technique. Pas beaucoup plus, hein. On sait que c'est un jeu petit budget, etc. Mais juste un petit cran au-dessus. Parce que là, vraiment, c'est un peu crade, ça bave. Je vais tester de mon côté en mode portable, peut-être que ça sortira beaucoup mieux. Mais sinon, une fois qu'on a parlé de la technique, c'est un jeu qui a l'air sympa. Pour peu qu'on aime bien Dragon Quest. Pour peu qu'on aime bien ses spin-off avec les combats un peu de mascottes, etc. Et voilà, on retrouve tout le folklore, on retrouve les personnages, on retrouve les musiques, les monstres, etc. Et puis, franchement, je pense qu'il y a un potentiel. Voilà, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne connais pas la suite. Je ne sais pas si on va passer d'île en île, si l'histoire va nous tenir en haleine. Même si je pense qu'elle sera un peu secondaire. Il faut voir comment évolue le gameplay. Mais moi, clairement, appréciant Dragon Quest, j'ai envie de continuer. Et je vais continuer de mon côté. Peut-être qu'à terme, je vous ferai une vidéo une fois que j'aurai terminé le jeu. S'il y a des choses intéressantes à raconter. Si le jeu s'avère beaucoup plus intéressant que prévu. J'hésiterai pas à vous en parler. Voilà, voilà, merci d'avoir regardé en tout cas cette vidéo. On n'oublie pas les petits pouces en l'air. Et on se dit à très bientôt. Tchuss !